Salut Isa, alors du coup j'en profite de répondre en vidéo à ton commentaire et je te remercie d'aller dire tout haut ce que pensent beaucoup de personnes tout bas et moi personnellement j'adore ce débat et on va voir exactement pourquoi maintenant. Alors la première raison de l'emploi du mot manipulation eh bien c'est que ça s'appelle comme ça qu'on le veuille ou non l'éducation, l'information etc ça reste de la manipulation et si on ne le dit pas comme ça c'est pas objectif. Si tu lis le journal selon que tu achètes le monde, le figaro, l'express, le nouvel observateur, les échos etc, tu n'auras pas le même point de vue. On sait d'ailleurs à quel point les médias manipulent et eux ils le font vraiment volontairement. Quant à l'éducation un professeur enseigne à sa façon avec son propre point de vue et il est forcément dans l'influence et la manipulation qu'ils le souhaitent ou non. Et quand je dis à mes enfants de faire leur devoir parce que l'école c'est important pour eux, parce qu'ils doivent avoir de bonnes notes pour avoir leur bac, pour faire des études et avoir un bon patron alors que eux évidemment ils préfèrent s'occuper à quelque chose qui les passionne vraiment, c'est aussi de l'influence et la manipulation parce que non seulement je les influence sur un choix à faire mais en plus je les persuadés que s'ils travaillent mal à l'école ils vont avoir une vie de merde. Et ça je peux te garantir qu'après dix ans de coaching je te promets que c'est beaucoup plus lourd de conséquences et bien plus long à régler que d'avoir acheté un aspirateur à 3000 euros. Et je vois aussi plein de parents qui bourrent le mot à leurs gamins pour qu'ils fassent des études parce qu'ils se basent sur les revenus que ça va pouvoir générer sans vraiment s'occuper de savoir si c'est quelque chose qui va les rendre pleinement épanouis tout au long de leur vie en fait. Et ça aussi c'est quelque chose que je trouve dérangeant dans la mesure où ils vont passer 40 ans de leur vie peut-être à se faire chier comme pas permis juste parce que ça paie bien. Alors quant à moi je pense que la meilleure école ça reste l'école de la vie et sachant que nos enfants ne se serviront que de 5 à 10 % de ce qu'ils ont appris à l'école le restant de leur vie moi personnellement mes enfants sont à la maison enfin font l'école à la maison je les laisse libres de faire ce qui les passionne mais est-ce que j'ai raison ? Si je prends par exemple mon fils qui entend d'une part mon point de vue et puis de l'autre celui de son papa qui pense que tout ce qui est dit à la télé est parole d'évangile et que d'avoir le bac est vraiment quelque chose d'indispensable pour être pour avoir un bon métier et bien ça le met parfois dans le doute tout simplement parce que non seulement alors c'est vrai que papa beaucoup son père même très peu mais par contre c'est vrai que c'est aussi une pensée entre guillemets un petit peu universelle et comme moi je lui dis de faire ses propres choix même si j'essaie d'être la plus objective possible j'ai forcément une influence c'est évident et ce serait beaucoup plus facile pour lui que je prenne la décision vraiment une position ferme à sa place alors que ben moi je lui dis que c'est sa vie et que c'est à lui de faire ses choix le problème c'est que les gens ont l'habitude et aiment être manipulés parce que c'est comme ça depuis qu'ils sont petits et prendre des décisions c'est également prendre des responsabilités et ça les gens n'aiment pas du tout mais alors pas du tout et c'est justement pour ça que la plupart des gens qui se lancent en affaires qui lancent leur propre business échouent parce qu'en fait ils ne savent plus faire de discernement enfin ils ne savent pas faire de discernement ils ne savent pas faire des recherches et faire leur propre opinion et comme depuis qu'ils sont tout petits on les a dissuadés de faire leurs propres expériences t'es passif et pas ça va pas par là tu vas te planter si tu fais ça attention tu vas te faire mal etc et bien ils n'ont pas de points de comparaison ils ne savent pas analyser donc si jamais ils se plantent une fois ce qui arrive la plupart du temps puisque le succès c'est une succession de bonnes décisions qui elles mêmes sont issues d'expériences et donc d'échecs et bien dès que dès qu'ils vont se planter une seule fois et bien ils vont arrêter parce que ce qui va leur revenir en tête c'est pas ce qu'on leur a dit petit en disant vas-y continue tu vas finir par réussir mais je te l'avais dit il fallait pas faire ça alors la deuxième raison de l'emploi de ce mot c'est que franchement je voudrais faire prendre conscience à chacun qu'on est manipulé et ça depuis qu'on est tout petit qu'il faut arrêter avec le politiquement correct et qu'à un moment il faut dire les choses ouvertement et ne pas avoir peur de heurter ou de choquer parce que il n'y a que comme ça que les gens réagissent et c'est pour ça que je te remercie d'avoir donné ton opinion en commentaire parce que c'est justement à cause de ces tabous que les manipulateurs qui sont eux malhonnêtes les vendeurs de rêve ont tout le loisir de s'en donner à coeur joie et moi perso ça me fait mal au coeur de voir autant de personnes acheter formation sur formation sans jamais en terminer une seule parce qu'à chaque fois en fait on leur fait croire que ça va être la solution miracle ça va être la solution avec laquelle ils n'auront pas besoin de travailler ils n'auront pas besoin de savoir faire ceci de faire cela du coup ils changent ou ils font pas grand chose ils perdent confiance en eux et ils perdent surtout leur argent plutôt que d'aller au bout des choses de se mettre au boulot concrètement et de dépenser leur argent non pas en formation successive mais plutôt en publicité et en outils qui vont faire décoller leur business au lieu de ça les vendeurs de rêve qui n'ont rien à faire de savoir si leurs clients vont réussir ou pas se promotionnent entre eux ils gagnent de l'argent en vendant leur propre formation et puis ensuite en vendant la formation de leurs petits copains donc si on pouvait juste faire prendre conscience que la manipulation bienveillante ou non se cache absolument partout dans toutes les informations dans toutes les formations dans toutes les formes d'éducation alors là on jouerait avec la connaissance des règles du jeu à partir de là on pourrait faire un choix en conscience et on pourrait utiliser ces techniques ou non d'ailleurs en fonction de ses propres valeurs et là je te rejoins sur le côté des valeurs mais chacun pourrait aussi prendre ses propres décisions en fonction de lui même et éviter de se faire manipuler à son insu par exemple nos enfants nous manipulent et ça on les laisse souvent faire avec grand plaisir donc ta réaction elle est purement française Isa et la preuve c'est même que certains titres anglophones doivent être modifiés pour passer dans notre France pleine de tabous un exemple assez parlant connu de tout le monde c'est le fameux livre de Dale Carnegie comment se faire des amis qui s'appelle en réalité « how to win friends and influence people » excusez-moi pour mon anglais pourri mais ça veut simplement dire comment se faire des amis et influencer les gens en France il a fallu enlever le et influencer les gens alors si on parlait franchement si on arrêtait de taire les choses sous prétexte de surprotéger les gens pour ne pas les choquer en les rendant au final beaucoup plus vulnérables et bien ce serait peut-être pas plus mal et parce que c'est exactement ce que veulent les manipulateurs et nous dirigeons tout simplement si au contraire on faisait en sorte qu'ils soient armés pour affronter notamment le monde du business je pense qu'on aura tous à y gagner et pour donner un exemple de jusqu'où peut aller la manipulation j'ai reçu un mail la semaine dernière il y a même un gars qui pourtant est là depuis longtemps qui propose de payer 500 euros par mois pour aller regarder ces trois vidéos par semaine sur youtube pour les liker et les commenter vous savez pourquoi tout simplement parce que youtube reconnaît non seulement le nombre de vues mais le temps que vous passez sur la vidéo les commentaires et les likes et bien sûr les partages donc effectivement c'est une bonne façon de se dire bah tiens après tout pour faire décoller ma chaîne je vais le faire artificiellement je vais payer des gens pour aller regarder mes vidéos les liker les commenter et au final qu'est ce qui va se passer sa chaîne effectivement risque de décoller sauf que les gens qui ont liké qui ont regardé n'ont strictement rien à faire en fait de ce qu'ils racontent la seule chose c'est que les gens qui vont arriver après vont se dire il ya des commentaires il ya des partages enfin en tout cas il ya des vues et cette chaîne elle est mise en avant et finalement et bien il ya des abonnements du coup c'est parti du deal et du coup ça doit être une chaîne qui est bien en fait sauf que c'est totalement artificiel et en fait c'est exactement ce qui se passe dans beaucoup beaucoup de cas il ya également le cas pour faire décoller un bouquin sur amazon le fait de le vendre par exemple à 99 centimes à dire à tous ses amis de l'acheter à ce moment là en même temps pour que ça le passe directement dans le top 10 et qu'il soit bas qu'il soit vu du coup les gens se disent ils reçoivent les suggestions asian ce bouquin il doit être top parce qu'il a eu plein de vues bah non en fait il a été juste vendu sous forme d'ebook juste avant à un prix dérisoire on a demandé aux petits copains de mettre des commentaires positifs et de l'acheter pour pouvoir faire de la vente en masse et se retrouver dans les numéros 1 et derrière et bien ça fait des soi-disant best-sellers artificiels c'est ça la manipulation et c'est effectivement ça sert dans le business c'est une évidence mais ça sert aussi à se protéger et je pense que c'est super important de savoir alors si vous êtes prêts dans les prochaines vidéos et bien ce sera sans tabou voilà et bien écoute merci beaucoup merci à tous ceux qui disent les choses ouvertement qui ne se cachent pas derrière leur ordinateur et qui participent justement à changer les choses je vous dis à très très bientôt ciao